Hey coucou les amis on se retrouve sur youtube non je rigole on se retrouve sur le site aerya game je suis accompagné fridou vous pouvez l'appeler fri comme fri Aujourd'hui on est là spécialement pour parler de voilà il ya du nouveau qui vont arriver il ya des nouvelles choses qui ont été prévues pour une saga et ben nous on est là pour en parler et voir ce que vous vous en pensez si c'est bien ou pas mais entre temps on va aussi parce que voilà genre par exemple moi je vais aimer un truc mais pas lui tu vois voilà vous comprenez du coup ben voilà t'as un truc à dire fri non non c'est parfait on va juste débattre tranquillement ok 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 donc comme vous pouvez le voir en fait en face il ya la lettre de du producteur à l'epm zainu bon je vais mettre un petit truc pour le cacher mais apparemment on n'a pas le droit de diffuser des trucs comme ça bon je m'en fous il a laissé les trucs là qui n'envoie pas donc comme vous pouvez le voir en fait c'est marqué nouveau contenu toi aussi tu es sur la page normalement ok donc comme vous pouvez le voir en fait bah voilà c'est marqué en grand nouveau contenu ce qui est vraiment très bien moi je trouve dans ce nouveau pack en fait moi déjà la classe j'espère que ça va être la classe la classe samouraï c'est ça peut-être moine en premier je sais pas j'ai entendu dire que ça pourrait être moine en premier tu as eu des rumeurs ça serait moi j'ai eu des rumeurs apparemment ça serait samouraï ben sur le thai c'est pas le moine qui est sorti en premier euh je sais pas du tout j'ai pas du tout testé le thaiwan d'accord j'ai essayé plutôt japonais je sais plus c'est quoi que j'ai testé ouais mais c'est vraiment bizarre moi je sais pas mais déjà il nous donne pas vraiment d'informations pour les nouvelles mais moi je pense ça va être samouraï parce que si tu regardes bien sur le jeu en fait t'as des euh t'as des euh comment ça s'appelle les costumes ouais les costumes samouraïs et samouraïs qui sont sortis du coup ça ça doit être de sorte c'est lié tu vois après ils ont sorti j'ai vu aussi qu'ils avaient sorti un costume pour le moine tu vois ils ont sorti un chapeau et une tenue de moine en fait ils nous mettent vraiment dans des pistes vraiment genre les joueurs ils vont dire euh si on fait ces deux là ils vont dire ouais ça va être mon moine je pense qu'ils ont bien préparé leur coup pour une fois c'est cool et après ben on a le système d'archives comment est-ce que tu vois se trouve ça bien qu'ils l'ont sorti maintenant ou euh franchement je sais pas ouais c'est je sais pas on verra bien ça peut être intéressant quand même ouais enfin moi je trouve ça après c'est je trouve ça vient d'un côté pourquoi parce que je sais que dans les autres jeux le système d'archives avait pris au moins 5-6 mois euh même pas 5-6 mois un an ou même plus à être mis en place j'ai jamais compris pourquoi et le système de couple aussi je trouve que ça ils ont été trop rapides c'est génial j'ai juste hâte de voir ce que ça va donner peut-être ça va donner de bien ouais mais après je sais pas s'il y aura des avantages à être marié ou quoi mais au moins c'est juste pour le fun quoi bon pourquoi pas hein c'est juste du bonus quoi donc bon parce que je sais que je par exemple sur Aidan Eternal Aidan Eternal il y a le même système mais le système sur Aidan Eternal t'avais des buffs par exemple ton conjoint pouvait te donner des buffs pouvait te donner des trucs en plus euh ouais j'espère qu'il va mettre un petit système comme ça c'est assez sympa ouais ouais ou pouvoir se téléporter euh à son conjoint ou alors pouvoir lui donner un peu de vie à des trucs comme ça ouais ça serait pas mal après on a aussi euh l'augmentation du niveau du niveau max mais je comprends pas pourquoi ils disent du niveau max euh qu'est-ce qu'ils veulent dire par là ? niveau 70, 75... pfff parce qu'en connaissant iReaGame ils font jamais quelque chose de dur par exemple ils vont dire ok on va monter le niveau max ils vont mettre 10 niveaux en plus ou au 5 niveaux ou au 5 niveaux suspens franchement je sais pas je pense que ça va être 70 dans un premier temps après je sais pas après voilà une chose aussi qu'ils ont fait en plus vraiment qui va faire vraiment plaisir aux joueurs c'est le taux de change de drop c'est ça ça va être vraiment bien c'est clair ça a dû soulager quelques personnes je pense en voyant ça bon après pour le moment on a pas beaucoup beaucoup d'informations parce qu'à priori ils sont en... tout ça c'est en phase de test en espérant que ça va aller vite parce que voilà nous on a besoin de... voilà de pimper un peu le jeu et après comme vous pouvez le voir apparemment ils ont un collaboré tu vois avec xLegend pour qu'ils puissent... puis qu'ils puissent fusionner le serveur allemand et français chose que moi je déteste mais bon mais je crois que Free a a quelque chose... enfin pour lui ça va lui rapporter un truc de bien mais moi je... pour moi je sais pas ce que toi t'en penses ça va t'apporter quoi bah moi je trouve ça juste génial parce que je trouve que tout une saga il manque beaucoup de joueurs dessus du moins sur le serveur français par exemple quand on veut tag pour aller en arrêt de pvp ou alors faire des donjons on se retrouve tout le temps avec les mêmes joueurs et là je pense que ça va pas nous faire de mal de rencontrer d'autres personnes quoi bon surtout ça nous fera travailler notre anglais aussi parce que je pense qu'on se rejoindra sur l'anglais quoi ouais je pense ouais je pense... mais après moi je croyais que genre genre tu vois par exemple nous quand on publie un truc sur le canal monde bah eux ils le voient en français ou ils le voient en allemand tu vois c'est ce que moi je me pose la question tu vois parce que ils ont posé la question enfin ils ont dit on viendra sur les FAQ je crois que la question a été posée je sais même plus c'était quoi mais je crois que si eux à même temps ils vendent un truc comment nous on peut savoir qu'ils le vend ou ils nous trollent ça ça va être vraiment très bizarre mais j'ai hâte de voir ça d'un côté oui c'est vrai c'est vrai que c'est assez intéressant d'avoir on pourrait avoir pas mal de joueurs actifs dedans et parfois tous les donjons je pense que ça va vraiment aller aller en masse parce qu'il y aura pas mal de joueurs et ça va fermer à fond quoi ouais c'est clair après il y a un joueur qui a répondu à ce fameux à ce fameux poste en disant que ce serait pas mal qu'il y ait un canal français et un canal allemand et un canal où il y a les deux du coup c'est vrai que comme ça ceux qui veulent rester avec les français ils pourront rester avec les français quoi en fait ce joueur c'est la chef de notre guild je crois d'accord et l'idée franchement moi je trouve que l'idée elle est vraiment bonne parce que déjà ouais parce que ça va faire du style Echo of Soul je sais pas si tu l'as déjà testé genre par exemple dans Echo of Soul genre par exemple t'as le serveur français et t'as le serveur admettons serveur angleterre à côté on va dire et ce qu'ils ont fait en fait c'est genre chacun se connecte dans son propre serveur après on se rejoigne tu vois genre les français quand ils vont les français vont se croiser dans leur serveur mais ils vont jouer en même temps tu vois ils seront dans le même monde et tout mais c'est juste que chacun a son propre serveur ça je trouve ça sympa ouais c'est intéressant en espérant bien qu'ils vont le faire comme ça mais si je le fais pas comme ça ça va commencer à parler mais après moi je pense que ça va être une bonne chose mais après on verra bien et il y a aussi un truc apparemment la fin de la bêta ouverte et donc le jeu sortira en version officielle en anglophone pourquoi ? pourquoi en anglophone ? pourquoi pas en français ? nous aussi on le veut du coup bah nous je pense que nous on va rester toujours en bêta comme d'habitude c'est toujours les français qui restent derrière les autres sont toujours devant mais bon ça c'est ARIA donc ça choquera personne et du coup je pense qu'on a fait le tout à part si tu as des trucs à dire euh bah non moi perso je trouve que j'ai hâte de voir les changements parce que ça fait quelques mois qu'on a pas eu de changements que tout le monde se plaignait que ça avançait pas bon là ça avance apparemment donc euh ouais ouais bah fin ça avance parce que je pense que je pense que les les mois qu'ils ont pris euh t'sais parce que je suis sûr que les joueurs ils sont, t'sais à plus d'un ARIA game pour la gueule on peut pas le cacher non plus voilà il faut dire la vérité pour la gueule tu vois et euh je pense que les messages d'insulte qu'ils ont dû avoir ça doit faire mal c'est pour ça qu'ils se sont motivés à sortir un truc de bien et je pense qu'ils ont regroupé tout ça et ils se sont dit tiens on va accumuler les contenus et à un certain temps on va tout balancer d'un coup comme ça parce que j'ai vu euh en haut il l'a bien précisé encore je sais même plus où euh ouh bagage ah ils ont pas beaucoup communiqué voilà du coup je pense que ça doit être à propos de ça je pense je pense qu'ils ont tout préparé tu vois comme ça au moins bah ils se sont fixés une espèce de date genre au 1er février on balance tout on leur dit ce qu'on a préparé après bah dans quelques semaines on leur balance la bête quoi ouais c'est ça je pense qu'ils ont dû faire ça bon bah écoutez les amis on va passer directement au FAQ euh bon la première question bah je te la laisse la lire ouais donc que veut dire le serveur européen donc cela signifie que très bientôt lorsque vous lancerez votre jeu vous côtoierez l'ensemble l'ensemble des joueurs européens cela n'affectera absolument pas vos habitudes de jeu après bah ça c'est nous les franciers on a du mal à tu sais pfff ce que j'ai vu j'ai vu sur sur ECOVSOOL parce que j'ai joué pas mal de temps avec ECOVSOOL et tu sais les étrangers admettons enfin pas les étrangers mais ceux qui parlaient une autre langue mais c'est insulté par ceux qui parlaient la langue français tu vois et ça pour des kikou il y en a plein du coup ouais c'est une bonne chose moi personnellement j'ai hâte de voir ce que ça va faire en fusionnant tu vois est-ce que les français vont s'adapter aux allemands est-ce que les allemands vont s'adapter aux français enfin j'ai hâte de voir ce que ça va vraiment faire parce que je pense que ça doit être vraiment genre inattendu tu vois même les allemands j'espère qu'eux aussi se posent des questions ils vont fusionner les serveurs et tout comment ça va se passer etc il doit être un peu dans la même mentalité que nous actuellement après moi je me dis que bon si les français ont fait un petit effort pour parler un tout petit peu anglais tu vois et qu'eux ils font d'eux-mêmes franchement on se rejoindra sur l'anglais les deux communautés se rejoindront sur l'anglais ça peut être sympa et puis on peut rencontrer de super personnes et bien s'amuser avec donc ah mais on pourra même rejoindre des putains de farmer aussi je pense parce que ces gars là ils sont toujours en avance quoi moi je fais ça je vais faire des donjons du jour et nuit sans dormir c'est le gars qui veut chier alors la deuxième question c'est pourquoi faites-vous cela ? l'idée est de vous proposer toujours une meilleure expérience de jeu et de meilleurs services cette fusion apportera plus de dynamisme et de salinges et surtout plus de fun sur Kintiaga ouais franchement ouais ça apportera beaucoup beaucoup de dynamisme parce que franchement en ce moment voilà il faut le dire Tintiaga surtout sur la version FR il s'endort il s'endort il s'endort vraiment il y a plein de joueurs qui sont partis je pense ouais beaucoup de joueurs qui partent après j'espère qu'ils vont revenir parce qu'on a envie de farmer nous oh c'est clair ça pourrait être sympa après on verra bien ce que ça va donner mais bon je pense que eux ils vont juste venir pour la nouvelle quête et monter level max c'est après se barrer quoi ça va toujours être comme ça en fait ça a toujours été comme ça la prochaine tu la lis euh ouais par contre je veux juste revenir un peu euh dans le premier post qu'on a vu juste avant ouais il disait que donc je sais pas on est combien actuellement sur le serveur français à être actif ni sur le serveur allemand mais ils disent ils disent donc euh quand on a fusion comment euh attends si je me rappelle bien ce que tu veux dire il avait dit que s'ils fusionnent les deux serveurs il va y avoir au moins plus de milliers enfin plus de mille personnes ouais 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 des milliers de joueurs je pense pas qu'on soit vraiment amigués d'être actifs régulièrement mais ouais ouais mais s'ils sont autant sur le serveur allemand ça peut être vraiment cool quoi ouais bah là il y aura pas franchement il y aura vraiment beaucoup de monde moi vraiment vraiment euh je veux un twin saga avec beaucoup de monde tu vois genre par exemple quand tu tu te connectes au moins tu sais tu vois quelqu'un qui passe un peu de pas tu es content tu vois alors qu'est-ce que ça va arriver en français quand tu te connectes il y a personne à côté de pas tu vois que des HL et les HL maintenant vécu son level 65 bah soit ils sont en train de farmer ou soit ils sont en train de se poser quelque part à attendre le temps passé c'est vrai qu'on peut traverser les maps sans jamais croiser personne quoi ouais voilà c'est ça et vraiment c'est non mais c'est non c'est déprimant parce que voilà moi par exemple pour croiser une personne t'es obligé de retenir sur les premières maps et les pauvres personnes que tu crois c'est les petits nouveaux tu vois et ils découvrent encore le jeu j'ai rien à leur dire les pauvres tu sais ils sont là mais je pense que ça va apporter vraiment du du mouvement il va avoir du monde et ça je pense que ça va être cool et j'espère que les demandes de tu sais les demandes de de faire des donjons va vraiment monter il y a que ça ouais c'est clair donjon 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 farmer c'est clair ça va faire du bien de se retrouver avec de nouveaux joueurs quoi bah après je pense que si il y a les deux serveurs ah mais il y aura des levels soit 10 en moins d'une semaine parce que les farms qu'il va y avoir ça va vraiment être trop dauf en tout cas moi j'ai hâte j'en connais déjà un qui a cash shop comme un gros porc histoire d'avoir les tomes xp tu vois le gars il est prêt à tout quoi non c'est vrai juste pour l'avoir dès la première heure quoi ils sont tarés attends le mec il s'est acheté plein de trucs xp là ah il est fou moi j'ai quoi euh j'ai euh ah voilà moi j'ai pas parce que moi par exemple quand j'achète mes ap en fait j'achète bien avant en fait par exemple quand je fais une pause dans un jeu je sais que je vais revenir je recharge tous les mois et pendant 6 mois là bon en fait ça me fait une somme vraiment assez important enfin ça me fait pas une somme assez importante mais ça me fait des ap assez important du coup bah ça me fait que je peux m'acheter plein de trucs et me faire la blende de thunes en fait et après bah les ap qui me restent que ça me sert à rien mais je m'achète plein de trucs de xp c'est ce que j'ai fait maintenant je dois avoir entre 10 de chaque 10 de 7 jours et les autres je dois avoir entre 30 ou 20 enfin j'avais pris une marge en fait que quand je cumul tout ça fait euh genre un mois d'xp genre je serais là en train de xp rien que ça fait ça en gros j'aurais fait de xp gratos quoi plus l'xp qui tombe pendant les années je sais pas quoi là voilà ça va vraiment envoyer du lourd c'est clair alors du coup on a été où dans dans quelle langue sera le jeu ouais bah là en gros il nous explique que bah on va rester en français quoi ça changera rien pour nous au final ouais bah je pense ouais nous on va garder notre langue et euh mais moi c'est ça genre nous on va garder notre langue et on va garder leur langue mais euh j'ai plus je ouais c'est bizarre euh concernant la traduction ouais c'est ça c'est que je veux en parler euh est-ce qu'il y aura des tu sais par exemple moi tu sais c'est comme je t'avais dit hein par exemple mettait il y a un allemand qui écrit en allemand et euh nous nous les français on va voir son écriture en allemand ou on va la on va le voir en français ça c'est que moi je comprends pas je serais comme saoul les anglais quand ils écrivent en anglais bon on les voyait en anglais hein y'a pas après voilà si y'a des gens qui arrivent à lire l'anglais ça passe mais si les allemands écrivent en allemand ben moi je pense que s'ils écrivent en allemand on le verra en allemand ouais ouais je pense que ça doit être ça je pense que le chat il va être ça va être beaucoup de speak in english please can you speak english ? no si t'arrives tu vas juste dire good and tag c'est tout hein précupe pas hein c'est tout ben alors ben celui là il est assez débile dois-je télécharger un nouveau client ben non en fait hein on va garder le même client il y aura juste le patch à mettre à jour c'est tout comme d'habitude et euh attends la prochaine question c'est est-il prévu d'avoir la langue anglais sur le serveur ? moi je suis sûr qu'il y aura la langue anglais mais après je sais pas je sais pas je sais pas du tout et je pense qu'ils vont ils vont ils vont introduire la langue anglais parce que comme ça au moins euh ceux qui savent parler anglais ben ils vont dans le serveur anglais et ceux qui enfin ils servent en anglais ils peuvent parler anglais et ceux qui savent pas ben écoute il faut rester en français voilà reste comme tu es là faut pas changer du jour au lendemain euh après ben y'a quoi d'autre aussi euh est-ce que mon compte changera ? euh non ça se pose pas cette question franchement ça se pose pas je sais pas pourquoi les joueurs ont mis cette question là mais ça se pose pas du tout bah non le compte le compte fait pas changer c'est ton compte quoi à force ils ont prévu de tout nous supprimer euh ouais après attends y'a des questions assez sympa attends comment tu communiquer avec ah voilà c'est ce que je cherchais voilà bah ils nous répondent pas ouais comment nous communiquer avec les joueurs franchement là voilà après ils nous disent quoi euh nous allons vous fournir prochainement des informations sur ce point ok mais du coup bah nous on reste sur le suspense parce que on va pas pour ceux qui parlent qui sait pas parler en allemand bah on fait quoi ? on parle anglais ? et si un allemand en face il sait pas parler en anglais on fait quoi du coup ? parce que là on va paniquer c'est ça c'est ça ouais comme l'autre personne disait dans le dans les réponses au message quoi c'est vrai que faire un petit lexique tu vois pour dire donjon pour dire euh tu vois des petits mots tu vois que toi ouais bah oui il dit ça ça nous apprendra aussi apprendre l'anglais enfin l'allemand mais on pourra pas le parler malheureusement on comprendra juste des mots ah ces mots là je le connais je l'ai appris dans une saga tu connais pas ? je pense qu'il y aura beaucoup de joueurs qui auront euh google traduction ouais je suis sûr à côté quoi ? attends qu'est-ce qu'il a dit là ? il va faire un copy-coller il va le foutre là-bas c'est ça euh après la 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 question suivante c'est euh franchement euh si euh nous avons un problème avec un joueur allemand euh comment le rapporter ? bah comme d'habitude tu sais il y a des questions vraiment je me demande mais après franchement un joueur français va se prendre la tête avec un joueur allemand c'est franchement ça arrivera tu vois ah je suis sûr tu vois il va y avoir des kikou qui vont rager pour rien mais ça va faire golo ça va faire glo pourquoi euh moi je peux pas tu sais déjà 1 je comprends pas sa langue et 2 je vois pas pourquoi je vais aller lui casser les couilles tu vois après chacun ses idées hein mais il y en a je suis sûr ils osent hein ah il y en a qui ah mais c'est sûr il y a des phénomènes hein euh bon euh pour la boutique hein on le sait la boutique elle restera comme telle euh pour la liste sociale bah ça c'est sûr aussi et euh euh mais les événements je pense ça va faire comme Ecosoul genre par exemple il y aura euh euh des événements pour les français et des événements pour les euh euh les allemands je pense bah je pense à ça parce que sur Ecosoul genre par exemple euh je sais que les GS de Ecosoul et quand ils faisaient leur événement en fait bah il y a que les allemands enfin il y a que les euh les français qui y allaient mais je pense pas que mais je pense que les allemands aussi peuvent aller mais euh euh pour qu'ils comprennent aussi parce que s'ils comprennent pas la langue c'est pas rien d'y aller quoi je suis sûr qu'il y aura des petits allemands il y aura des petits allemands qui vont arriver euh bonjour moi allemand non mais après non mais après je pense que tout sera mélangé quoi ben ça ça sera cool mais après ce qui est avantageux genre admettons ils ils fusionnent tout ça et les événements restent uniques genre par exemple les événements ouais les événements euh mondial genre ceux que les GM préparent ça sera fait enfin nous tous on sera là mais les événements genre par exemple qui sont faits par par les GS etc ben je pense que ça va être euh ça va être que pour les français je pense enfin comme sur Ecosoul parce que je sais que les 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 événements global bah c'était pour tout le monde et euh les événements que les GS organisent bah c'était que pour les français ouais bah je sais pas après je me dis dans un sens si on est tous sur le même serveur qu'est-ce que ça enfin y a rien qui empêche les allemands de venir de enfin y a rien qui les empêche de venir quoi bah oui et inversement si c'est un event allemand donc euh donc euh bon là celui-là euh euh moi c'est si y a quelqu'un en Allemagne qui regarde cette vidéo mais tu laisses pas mon pseudo j'ai pas envie de perdre mon pseudo parce que monsieur est plus haut niveau que moi ou je sais pas quoi par contre bon attends qu'est-ce que t'en penses de cette question là est-ce que là va impliquer des changements de pseudo ça c'est sûr et certain parce que y a des gens qui ont à peu près le même pseudo moi je suis sûr qu'il y a un fan qui est quelque part je sais pas où dans le dans le serveur allemand qui utilise le nom et je suis sûr et certain ouais ouais du coup bah je sais pas non mais moi ça c'est juste quand j'ai dit ça je sais plus c'est un peu dégueulasse mais ouais toi Frido je pense que non y a personne qui t'aura franchement ouais j'espère non mais non c'est assez unique franchement qui va aller en Allemagne va s'appeler je m'appelle Frido qu'est-ce qu'il y a ? c'est vrai tu vois non mais non bah après c'est enfin de nos jours euh c'est plutôt les noms des mangas qui sont vraiment utilisés par contre j'utilisais même pas nos mangas j'utilisais vraiment des pseudos euh loin de la tête des pseudos que tu t'imagines même pas connaître tu vois genre Gryphonix franchement qui va s'appeler Gryphonix c'est vrai ouais c'est vrai franchement tu sais mais après je me suis appelé Gryphonix et quelques jours parce que je faisais des vidéos avant avec ce nom là et quelques mois après bah il y avait une personne qui s'appelait Gryphonix ouais j'te bah écoute hein je sais pas ce que les gens ils ont mais moi par exemple niveau 1 du personnage enfin euh niveau du personnage le personnage ayant le niveau le plus élevé gardera son nom donc en gros euh celui qui est bas level voilà ils vont lui envoyer un petit coucou tiens toi tu dégâtes voilà c'est ça ils vont mettre un petit 1 à côté de son pseudo et puis il faudra qu'il y en ait une bonne voilà pour te dire que toi tu seras rien après la deuxième chose qui est assez positive si le personnage est chef d'une guide alors il gardera son nom ok mais si on est pas chef de guide on sait quoi après je trouve con enfin chef de guide après on va y mettre membre d'une guide si le personnage est membre d'une guide alors il faudra garder son nom en fait c'est un système de priorité tu vois en priorité ce sera la personne qui aura le plus haut niveau si les deux ont le même niveau bah ce sera celui qui est chef de guilde après ouais et si les deux ont le même niveau de guide ah ok ah ok d'accord en fait c'est un système de priorité en fait il faudrait que je passe level 65 avant samedi c'est ça non mais je pense qu'il reste encore quelques semaines là imagine ils nous balançant la semaine prochaine ah je vais péter un plan euh ils ont dit dans le post je sais plus où j'ai la femme de regarder mais en gros ils ont dit que le système de fusion va arriver début février ouais et que le reste des changements arriveront dans les semaines à venir donc ça veut dire que la fusion ça va être soit demain soit jeudi prochain en toute logique ah putain je suis dans la merde les gars euh non mais moi je lui ai dit je vais pas ralkeon je lui ai dit écoute mec je m'en bats les steaks de votre système moi je voilà mon pseudo reste mon pseudo j'ai envie d'avoir un un à côté pour faire plaisir à bibi après ce qui est bien aussi bah après ah ouais le 4ème niveau genre le premier qui se connecte enfin le dernier qui se connecte c'est celui qui a l'avant ouais je pense que je vais aller sur le serveur allemand poser des questions ah putain après le changement bah le changement des noms des guilds je pense que à part s'il y a des copieurs en allemand ou en français qui vont dans le serveur allemand ils regardent ouais cette guild elle est bien ils copient mais ouais voilà voilà je pense que ce sera la première guild qui a été créée qui gardera son son nom et l'autre devra faire un ticket au support pour euh pour changer de nom ça c'est chiant ça déjà les tickets sont chers non il y aura-t-il des changements concernant les objets placés dans les entrepôt bah ça normalement un nom parce qu'ils doivent tout les garder je pense ouais ouais parce qu'ils vont pas non plus tout effacer quoi euh par contre moi le truc que je trouve intéressant c'est quel sera le nouveau nom du serveur ça je pense que je vais balancer un nom du bruit là-bas le sardine ouais tu mets un thon oui c'est un poisson ok le serveur sera poisson euh non mais ouais je pense que je te jure je garde l'idée oh t'es sardine moi je te jure si tu vois une personne mettre sardine c'est moi euh après combien aura-t-il de canaux bah je pense que vu qu'on sera pas mal je pense que dès l'ouverture des serveurs canal 1 sera vraiment euh bledé ah franchement moi j'aimerais bien tu vois après voilà ça fait plaisir de voir du monde quand t'as un pc qui suit euh allez regarde on a fait euh j'ai fait une vidéo sur l'événement un boss cible et euh j'étais en fou j'étais en ultra ça tournait nickel j'étais content je te jure parce qu'au début quand j'étais la première fois sur le machin bah mon pc il il souffrait quoi t'sais j'étais obligé de cacher tout le monde tu vois j'étais là et à côté t'attendais le moteur qui tournait et là maintenant t'sais maintenant j'étais vraiment bien et là mon pc t'es même pas mis à gueuler parce que j'étais en ultra où il y avait plusieurs personnes genre là ils sont vraiment en total silencieux alors que là je peux être en ultra augmenter la puissance du machin ça c'est cool ouais nickel euh bah pour les enchères je pense que ouais on s'en fout pour les enchères normalement quand t'as des trucs en vente bah automatiquement ils vont te les envoyer ouais c'est ça ils vont te les envoyer par mail en gros c'est ce qu'ils expliquent donc euh ouais on s'en fout un peu c'est question un peu à con et euh les listes sociales bah en fait conserver l'un des amis je pense qu'ils vont pas se prendre l'acte à supprimer tous les amis de chacun quoi euh euh qu'est-ce qu'il se passerait-il dans les données oh bah oui bah ils vont conserver tout ça je vois pas non plus pourquoi ils vont tout changer ou autre ouais c'est ça non mais ils vont garder les mêmes données quoi de toute façon dans tous les cas y'aura que si y'a un double nom de guild ils mettront un 1 à côté de la 2ème il faudra faire un ticket mais c'est tout quoi en plus ils ont fait une espèce d'exemple euh celui qui aurait un 1 ça veut dire ouais efface ça oui ou sinon on envoie un ticket ouais c'est ça t'as perdu en fait là ça va être ça hein c'est pour ça que j'aime pas l'exclusion parce que tu es suspense total tu te dis est-ce qu'il y a quelqu'un qui a utilisé mon psoro c'est comme à la bêta c'est comme à la bêta ouverte tu vois par exemple à la bêta fermée au moment où tu vas te connecter tu te dis est-ce qu'il y a pas quelqu'un qui a utilisé mon psoro tu commences à mettre les chiffres et tout tu lances qui t'es marqué ce que nous déjà utilisaient tout ah bah en même temps c'est vrai que Heathcliff euh non mais moi je suis sûr c'est déjà été pris depuis longtemps mais il y a même un gars qui est appelé Heathcliff mais c'est juste que lui il a des variances à moi c'est juste que moi euh enfin j'avais fait plein de posts et euh lui il est juste ancien je pense il a juste ajouté un truc genre Heathcliff soit dort soit dort je sais pas ou euh word je sais pas Heathcliff monde j'ai jamais compris pourquoi déjà ça a rien à voir Heathcliff monde alors quel est-il enfin euh qu'en est-il le nouveau contenu ? voilà c'est comme on a dit tout à l'heure hein comme on a vu dans l'autre post nouvelle classe, système d'archives, mariage couple par contre c'est quoi le mariage couple ? c'est mariage et couple ? ouais en gros ouais en fait il faut mettre par exemple le système de couple c'est comme genre par exemple tu vas te mettre en couple avec quelqu'un un gars ou une fille hein chacun c'est droit euh tu te mets en couple avec lui après un certain moment où tout se passe bien entre vous genre si vous restez plus longtemps genre vous restez en gros à nous dire genre genre en vraie vie euh 2 ans c'est suffisant pour se marier dans un jeu 2 mois c'est suffisant pour vous marier tu vois après tout dépendra de ce que si vous êtes précieux ou après moi si admettons je suis en couple avec une personne dans le jeu ah mais directement moi je me suis il y a des trucs il y a des trucs à gagner en se mariant maintenant hein écoute que ce soit un gars ou un poteau je m'en fous ouais c'est clair c'est pour les autres je te jure moi je sais que on se mariait entre poteaux entre guildou et tout on se mariait entre nous hein on avait des avantages de ouf après s'il y a des avantages intéressants ouais pourquoi pas mais franchement là je t'avoue que j'ai pas vu tout tous les questionnaires là je lis enfin je découvre en même temps que les amis ouais bah moi je l'ai vu tout à l'heure donc je connais un petit peu mais non non moi j'ai pas vu tout il y a des avantages il y a un personnage maximum un truc comme ça mais si quelqu'un comme ils disent a atteint le nombre maximum 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 de personnages sur chaque serveur ça veut dire qu'en gros il a 16 personnages il va garder les 16 c'est quoi le délire je comprends pas il y a que 8 slots quoi ouais du coup ça j'ai pas trop compris enfin 8 ou 9 je sais plus exactement ouais mais là ils sont ils sont je sais même pas pourquoi ils ont posé cette question là ouais du coup ouais ouais ils sont partis loin ah mais là ils sont passés trop loin même après c'est vrai que c'est c'est bien qu'ils aient pensé un peu à tout quoi non mais après c'est des questions qui arrivent franchement je suis sûr qu'il y a au moins un gars qui allait poser cette question ah mais c'est probable ouais est-ce que cela va changer les bonus de connexion ah tiens c'est une question intéressante celle-là les récompenses de connexion quotidiennes seront ritualisées le jour de la plusieurs donc on va voir quoi du coup que se passera-t-il si je possède des 5-6 sur les deux serveurs mais attends je comprends pas là on dit deux c'est en gros tu vois si tu parce que moi j'ai l'élu tout à l'heure donc j'ai un peu compris le système mais en gros si tu as des mettons tu vois tu as deux comptes un sur le français et un sur l'allemand ouais et que sur le français tu as une fina par exemple à 3 étoiles et que sur l'allemand tu as une fina à 2 étoiles ben en fait tu vas garder ta fina à 3 étoiles par contre pour te rembourser l'autre fina celle du serveur allemand ils t'enverront 20 livres de senshi par exemple et euh des pierres d'évolution étoiles ils sortent tu enfin en gros ils te remboursent le senshi quoi ah ok attends vous conservez tous vos senshi exactement si vous possédez le même senshi sur les deux serveurs le système en va à ah attends si j'ai bien compris genre par exemple si tu es un joueur qui joue sur le français en même temps sur le serveur allemand c'est ça ah ok genre par exemple si tu veux que les deux machins vont fusionner bah ah ok je viens de comprendre ok très bien il y a une petite info qui est un peu dissimulée qui est plutôt intéressante tu vois c'est qu'ils disent pour les 4 étoiles ouais sachant que nos senshi on peut pas les monter 4 étoiles encore ouais c'est 3 étoiles maximum parce qu'il faut une clé donc ça veut dire et ils disent qu'ils nous rembourseraient le contrat de senshi donc x40 pour le remettre et les pierres évolutions x400 euh toc 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 c'est où ah non ouais pas pour fina par contre euh attends merde oh putain j'ai bougé la page ah c'est marqué samuel fina et zaro ouais attends j'essaie de retrouver le truc je l'ai perdu bon bah je me suis perdu ah non c'est bon j'allais c'était le dernier en fait ah bah oui donc ils disent pour les autres senshi donc tu sais Rita, Kouaru et tout ça ouais bah tu vois 4 étoiles donc ils disent qu'ils te donneront une clé d'évolution senshi ah ouais donc ça ça veut dire que ça va être implémenté à la prochaine mise à jour en toute logique tu vois c'est quand même intéressant de savoir qu'on peut remonter nos senshi 4 étoiles quoi ah mais moi fina elle est déjà plus 3 il reste juste la clé pour que tu peux la faire passer plus 4 ouais c'est ça moi c'est pareil il y a que la clé qui manque ouais donc ça veut dire que même nos senshi vont être réinstallisés non non on va garder nos senshi ah ok c'est cool si tu joues sur les deux serveurs bah tu garderas le senshi le plus ah ok voilà et l'autre senshi bah ils te rembourseront ils te rembourseront là où tu en étais tu vois vas-y go on va sur le serveur allemand on va monter nos senshi comme ça c'est ça en fait c'est ça en fait il faudra sur le serveur allemand et monter des senshi tu vois ouais je te jure comme ça au moins ouais tu vas avoir des livres pour les prochains là comme ça au moins il t'auras Samuel Fina et Zaro tu les auras pfff jusqu'à t'étoiles même tu seras content c'est ça c'est limite ça qu'il faudrait faire hein en plus les gens vont pas lancer là bah après ça vaut pas le coup parce que je suis sûr qu'ils vont dire genre alors y'a quoi d'autres liens si vous possédez le même senshi sur les deux serveurs le système calculera la valeur totale que vous avez avec le maximum fixé à 300 ah si je vois c'est quoi en gros tu vois mettons t'as je sais pas mettons t'as 100 points à utiliser tu sais dans la boutique de ton senshi ouais ouais et que sur l'allemand bah t'en as 200 bah en gros avec le fusionné t'auras 300 ah bah moi j'en ai plus parce que j'ai cessé de tout garder en fait des trucs de merde là mais euh mais non déjà je comprends pas pourquoi ils nous donnent pas les coeurs là tu vois les coeurs du tout début quand on avait commencé la bêta il y avait des espèces de coeurs là pour euh ouais les trucs de bonheur je sais pas ouais les trucs d'amitié je sais pas quoi ouais ouais et pfff ils les ont carrément moi je les vois même plus hein j'ai cherché ça partout pour pouvoir choper Rita à 2 étoiles rien y'a rien si 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 on les trouve moi c'est moi ce que j'ai fait en fait tu vois c'est que j'ai fait des re-rolls ouais j'ai fait ça pendant genre 2-3 semaines et en fait donc tu fais des re-rolls tu les gardes pendant 6 jours et le 6ème jour et le 6ème jour il te donne 4 coeurs un truc comme ça je sais plus c'est combien exactement enfin bref le 6ème jour ouais le 6ème jour bah t'as des gemmes de bonheur ah ok du coup bah tu fais ça sur 6-7 re-rolls après le 6ème jour bah tu les supprimes et t'en recréer d'autres tu vois ouais ah c'est ce que tu fais ouais c'est ce que j'ai fait ouais bon il vous a donné une petite astuce les gars faut faire la même chose niveau de Sanji si vous possédez le même Sanji sur les deux serveurs le système gardera celui qui est le nombre d'étoiles le plus élevé si les deux Sanji ont le même nombre d'étoiles le système gardera le Sanji ayant le niveau le plus élevé il a dit la même chose en fait regarde c'est con hein regarde si vous possédez le même Sanji sur les deux serveurs le système gardera celui avec le nombre d'étoiles le plus élevé ah ils ont juste changé le niveau le plus élevé ok 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 c'est juste à te con la valeur de Sanji ayant le niveau le plus bas vous serez renvoyé par courrier ah donc c'est ça tu vois ils t'enverront bah mettons c'est ça 2 étoiles ils t'enverront fin contrat quoi putain ouais ah ça donne envie d'aller d'aller chez les allemands ouais c'est ça en attendant euh euh ouais l'énergie de Sanji le plus élevé c'est en chiant il se répète là c'est en chiant bon voilà les amis on a fait le tour de de ces de ces questionnaires de ouf euh donc du coup bah toi t'en penses quoi qu'est-ce que est-ce que ça va apporter un truc de bien euh franchement franchement moi j'espère que j'espère que ça va apporter que du bon moi perso je vois que du positif bon après le jeu il est pas parfait actuellement il le sera toujours pas après la mise à jour mais euh je pense que ça peut pas être pire qu'en ce moment tu vois ouais bah là là c'est une saga moi je pense que ils ont bien prévu leur coup parce que s'ils font ça c'est parce qu'ils voient très bien que les serveurs français ou l'autre serveur allemand ils sont en crise là tu vois mais là c'est moins en moins de joueurs ouais voilà les joueurs commencent à déserter euh j'ai vu des HL par exemple dans la guide que j'ai rejoint actuellement euh tout le monde se barre quoi tu sais ils se disent voilà nous on a pas envie de faire mieux alors qu'on est déjà 65 tu sais les joueurs ils commencent à faire des scandales les guides commencent à appliquer un plan pfff moi j'ai fait en tout cas j'espère qu'ils vont faire vite parce que j'ai pas envie de me retrouver tout seul il y a des ah ah désolé euh re les amis désolé j'ai eu une petite coupure enfin une grosse coupure même euh d'internet euh ouais du coup tu disais quoi ? euh je sais plus trop je disais que je pensais que ça allait apporter que du bon bah il y a quelques euh quelques petits points qui peuvent être négatifs mais je pense que dans l'ensemble ça sera positif quoi ouais bah du coup moi j'avais dit euh en fait ça serait plus cool ou même kiffant qu'il fusionne genre par exemple ah mettons un jour je sais pas si voilà peut-être il y a pas que moi qui l'a pensé euh tu sais genre par exemple le serveur taïwanais il fusionne avec le serveur européen ça doit être vraiment énorme tu vois genre s'ils font un serveur pour les deux ça va faire un truc d'eau enfin ouais après je pense que c'est pas trop réalisable enfin bon ça doit bien être réalisable mais je pense que ça doit être compliqué par rapport au comment dire au ping je pense que tu vois on aurait pas mal de ping et eux aussi du coup ouais ça va être très cool et puis faudrait déjà qu'on les rattrape au niveau de leur mise à jour tu vois avant ça je pense pas que ça soit quelque chose qui arrivera bah après eux je pense que eux au moment où ils ont fini le contenu bah ils le balancent directement tu vois ça a l'avantage qu'ils ont par rapport à nous alors que nous on est obligé d'attendre que eux ils finissent leurs trucs le temps que x des gens traduisent ça en anglais pour qu'ils envoient ça à RIAGAME RIAGAME balancent ça en français et en allemand on a pour une semaine ou même des années à attendre ouais là c'est plus quelques dizaines d'années avec RIAGAME RIAGAME ouais c'est un peu chiant mais bon on a pas le choix non plus mais bon c'est dégueulasse bon bah voilà on pense qu'on a fait le tour on a torché le jeu j'espère que vous allez être d'accord avec nous si c'était pas le cas bah écoutez lancez votre commentaire et je répondrai au free qui passera un petit coucou pour répondre à vos messages donc voilà en tout cas bah si cette vidéo vous aurez plu n'hésitez pas à vous à nous rejoindre sur TuneSaga hein il est bien hein en plus il va y avoir de nouveau contenu et tout c'est le gars qui est pas mal c'est comme ça c'est la promo et tout allez venez je suis sûr que vous adorez ça allez venez venez on est bien il y a le nouveau Max qui va arriver euh donc voilà écoutez bah on se donne rendez-vous sur une autre vidéo comme d'habitude et cette vidéo sera mise en ligne avant les autres j'ai prévu plein de vidéos pour vous et euh malheureusement la qualité ne sera pas bonne plus que celle-là parce que celle-là j'ai pris soin de de la préparer et tout mais dès aujourd'hui dès que vous aurez cette vidéo les autres vidéos je pense que vous allez voir un petit peu bizarre mais voilà euh vous allez avoir les vidéos après celle-là va être en ligne peut-être ce soir soit on est le 2 euh pas ce soir en ligne ou peut-être demain je sais pas c'est toi que je la modifie etc et euh du coup bah vous allez avoir les autres vidéos qui vont s'enchaîner dans la semaine euh peut-être la semaine d'après je sais pas vous verrez bien sur ce salut 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 salut